Léa, voilà, chers compatriotes, essayons d'écouter cet opposant brazzavillois favorable à la politique de bon voisinage, favorable à la RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre TLR TV. Denis Sassong est souhaité en visite au Rwanda pour accélérer la mise en œuvre de la politique agricole commune. Les accords signés il y a un an au Congo-Brazzaville ont toute violation de la constitution congolaise. Une visite qui intervient dans un contexte très tendu entre Kinshasa et Kigali. On en parle aujourd'hui avec Guy Mafimamoto qui oppose en politique congolais résident en France. Bonjour Guy, c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est réciproque, Christian Perrin, et merci pour l'invitation. Merci à votre rédaction de nous permettre, bien entendu, de se pencher sur cette situation que nous avons eu à aborder il y a plus d'une année, avril 2022. Juste au lendemain, au lendemain, des premiers accords signés lors de la visite déjà de M. Paul Kagame à Brazzaville. En tout cas, merci beaucoup. Merci Guy Mafimamoto qui, à l'endroit au but du 21 au 23 juillet dernier, Julie Sassonguesse était en visite au Rwanda pour accélérer, disait-je tout à l'heure, la politique agricole commune entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Les accords illégaux signés il y a un an au Congo-Brazzaville qui concédait 12 000 hectares de terres arables, que ce soit la superficie de Paris et ses environs, en toute violation de la constitution congolaise, notamment son article 44 que je me fais le plaisir de rappeler à nos téléspectateurs. « Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de toute ou partie de ses propres moyens d'existence, tiré de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. » Alors, quelle lecture peut-on faire de la visite de Denis Sassonguesseau au Rwanda ? De manière globale d'abord, et on reviendra pour analyser faits et gestes. Monsieur Christian Perret, cette visite est dans la continuité du deal que nous avons mis à nu. Il y a eu une analyse de cela sur votre plateau. Le deal, à l'époque, je me souviens, on nous prenait un peu pour des fantaisistes ou des gens qui cherchaient des poux sur la tête d'un chauve. Mais en réalité, le deal, nous l'avons décrypté la dernière fois en deux ou trois dimensions. Nous avions expliqué tout simplement que M. Denis Sassonguesseau, en perte de vitesse, avait besoin, sur le plan interne, d'avoir une espèce de corps expéditionnaire pour soit conserver son pouvoir ou faire conquérir le pouvoir à travers une, comment tu appelles ça, une dévolution monarchique. Premier élément, nous avons démontré aussi à l'époque que, du côté de Paul Kagame, il y avait deux ou trois objectifs. Premier objectif, étendre son influence dans la sous-région avec sa visée explosionniste et prédatrice. Deuxième objectif, se rapprocher de Kinshasa, d'autant plus qu'il avait du mal à avancer à l'est de la RDC et la proximité avec Kinshasa le mettait à portée de canon de Kinshasa. Et troisième objectif, bien entendu, c'était de faire en sorte que lui qui a besoin d'un espace vital, parce que c'est cela aussi la réalité, qui a besoin d'un espace vital, au lieu de travailler dans une espèce de coopération gagnant-gagnant. Monsieur Paul Kagame, le prédateur, l'autocrate, s'est donné comme objectif de s'attaquer à des États faibles comme le nôtre et de prendre possession à travers sa société Cristal Venture, des espaces, des terres et autres, la possibilité pour lui de s'approcher, de prendre possession, mais surtout de s'implanter dans ces pays et faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en RDC. Alors, à la veille de son départ pour le Rwanda, Denis Sassouge soit fait approuver par le Parlement congolais un accord d'exemption de visa pour les Rwandais vers le Congo-Brazzaville. Comme quoi, le boulevard est ouvert, vous pouvez arriver quand vous le souhaiterez et en nombre que vous voudriez. À côté, il y a d'abord eu cet accord, bien entendu, je l'ai rappelé tout à l'heure, de la concession des terres arables au Rwanda. Alors, quelle lecture peut-on donc faire de ces accords lorsqu'on sait que de l'autre côté, le Congo voisin, bien sûr, est aujourd'hui victime de son hospitalité envers le Rwanda ? Nous savons d'où part évidemment ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agression, carrément. La situation à l'est de la RDC a aussi des origines du fait que les Rwandais qui sont partis, donc du Rwanda, qui se sont retrouvés dans cette zone en RDC aujourd'hui, ne veulent plus partir. Et voilà, nous vivons une situation aujourd'hui dramatique. Vous voyez bien qu'autant la complexité était dès les premières signatures des accords entre Kigali et Brazzaville, je dirais plutôt Kigali et Oyon, parce que souvent ça se signe à Oyon, autant c'est de plus en plus complexe. Mais déjà lors de la première émission, nous avons réussi à décrypter, l'histoire nous a donné malheureusement raison. Pour revenir à votre question, il faut regarder ça à trois niveaux, monsieur. Christian Perrin, c'est ce que je vais vous proposer comme fil conducteur. Nous allons essayer de décrypter quels sont les non-dits, les conséquences et les enjeux au niveau de la politique nationale congolaise. Après, on va passer au deuxième niveau, la politique nationale, la politique au niveau de la RDC et de la sous-région. Pour répondre à votre question sur le plan national, au niveau du Congo, monsieur Christian Perrin, il faut regarder d'abord une question qui, moi, m'interpelle. Cette question de la cession des 12 000 hectares, plus de 120 000 kilomètres carrés. Presque Paris et ses environs. Presque Paris et ses environs. Mais j'ai noté, et j'ai eu comme information, qui devait être recoupée. Avant la visite d'État de monsieur Denis Sassou-Guessot, il y a eu encore des ventes de terre du côté du Quilou et de la Lekoumou. J'ai eu ces deux informations de sources crédibles. Généralement, lorsque je donne mes informations, on me prend pour un fantaisiste, mais après, on me donne reste. Mais juste parce que la personne qui m'annonce la visite d'État, c'était au moins deux semaines avant. Et la personne me dit, non, c'est pour conforter cela. Donc, du côté du Quilou et de la Lekoumou, il y a eu d'autres terres, d'autres espaces qui ont été vendus. Toujours au Rwanda. Toujours au Rwanda, bien sûr. Mais ça pose le premier problème, monsieur Christian Perrin, c'est un problème institutionnel. Raison pour laquelle j'ai fait une annonce solennelle. Parce que monsieur N'Djong est rentré aussi à démontrer comment il y a eu haute trahison. Parce que la cession des terres répond à un certain nombre de process institutionnels. Tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Ce qui n'a pas été fait. Ni le Parlement n'a été saisi. Saisi, oui. Ni le ministère de tutelle. Bref, il y a eu haute trahison. Mais cette haute trahison, monsieur Christian Perrin, ne doit pas concerner monsieur Denis Sassou. Seulement. Donc, j'annonce solennellement aujourd'hui, à la rentrée. Nous allons faire en sorte, comme à l'instar de ce qu'ont fait monsieur Mirasa et les autres par rapport au pillage de notre pays, nous allons regrouper un certain nombre de forces vives, les forces vives de la nation congolaise dans la diaspora et au Congo-Brazaville pour interpeller le président de la Cour constitutionnelle, pour interpeller monsieur Mbouba et monsieur N'Golo et enfin, pour interpeller monsieur, oui, ces deux, ces deux. Pour quelles raisons ? Parce que demain, parce qu'il y aura demain, Sassou n'est pas éternel. Demain, ces gens-là devraient reprendre de cette forfaiture de la roche trahison comme monsieur Denis Sassou Nguesso parce qu'ils ont cédé nos terres à des étrangers. C'est de la haute trahison. Donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet, il est toujours au niveau national, c'est au niveau le fait qu'ils ont conforté l'axe Kigali-Brazaville. Monsieur, c'est un non-sens économique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le fait que cet axe conforté automatiquement il y a une opposition du côté de la RDC, on va y revenir, et du côté de Luanda, je vous annonce que depuis pas mal de temps, le port de l'Obitou est aujourd'hui devenu pratiquement le port que la RDC est en train de mettre en exergue avec Luanda pour servir maintenant de zone de transit à la RDC qui était enclavée du côté nord et autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le port de Point Noir perd de sa crédibilité. sur le plan économique et bien entendu sur le plan politique, je veux noter deux choses. La première chose, monsieur, vous savez, le Rwanda a un monde opératoire. lorsqu'ils s'installent dans un pays, ils exportent ce monde opératoire qui consiste à neutraliser les opposants de ce qui, du régime qu'ils arrivent à soutenir. et vous avez appris que Vincent Carrega, ex-ambassadeur en Afrique du Sud, en RDC, expulsé, a été aujourd'hui retoqué au niveau de la Belgique parce que les autorités belges se sont rendues compte que ce monsieur s'est rendu coupable des assassinats ou des tentatives d'assassinats en Afrique du Sud à travers Kayumba et l'ex-patron des services et en RDC. Ce qui revêtait à dire qu'il a été retoqué en Belgique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le régime Kagame qui soutient le régime du Sasungueso, il faut s'attendre à ce que demain à Brazzaville et déjà ça a commencé, il y aura des enlèvements, il y aura des empoisonnements parce que c'est le mode opératoire. Et aussi, à cela, il faut ajouter, nous avons dit lors de la première émission, plus de 8000 sujets rwandais mais Hutus qui ont fui les genocides, qui ont participé à l'accession du pouvoir par les armes de M. Denis Sasungueso mais qui vont se retrouver avec les Tutsis qui les traquent depuis 1998 à Brazzaville. On l'avait dit la dernière fois, il y a le risque de transposer la guerre civile qui n'était pas achevée entre Hutus et Tutsis ou à Brazzaville parce que les Hutus qui sont à Brazzaville, qui sont installés, qui demandent même la nationalité ne vont pas supporter à ce que les Tutsis, le régime de Kagame viennent les traquer à Brazzaville. Et je terminerai en disant aujourd'hui, monsieur, toujours dans le cadre de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, les nandis, les conséquences et les enjeux, aujourd'hui, il y a une guerre de guéris qui a pris une autre dimension parce que, voyez-vous, Bouya a comme sponsor le Kenyan Ruto. Lorsqu'il est arrivé dernièrement à Brazzaville, c'est Bouya qui était là parce qu'il avait fait un voyage avant. Il a pris comme sponsor le Kenyan, le président Kenyan actuel. C'est un businessman et autre. On y reviendra. Christelle Sassoon Gesso s'en pensant en sait maintenant que c'est Kagame parce qu'il a dealé avec le fils Kagame. Mais les autres qui rient, d'Okemba, de N'Golo, il y a des Congolais qui ne supportent pas et des officiers généraux qui ne supportent pas quelque chose qui est sans précédent pour notre pays, la vassalisation depuis Masamba Déba jusqu'à Lisouba. Même le Congo n'a jamais accepté d'être le vassal ni d'une puissance occidentale ni d'une puissance de l'Est et vous verrez que le Congo n'a jamais abrité une base militaire étrangère. Sassoon Gesso prend la responsabilité de faire du Congo un pays vassal du Rwanda, du petit Rwanda. Et j'interpelle comme je l'ai dit tantôt des officiers généraux, des politiques, le PCT canal historique de Maria Nguabi qui doit se retourner dans sa tente s'il apprend ce qu'il est en train de voir aujourd'hui les casiques du PCT, les historiques du PCT, de constater que M. Denis Sassoon Gesso est en train de faire du Congo un pays vassal du Rwanda. Voilà un peu les différents éléments que je voulais énoncer sur les conséquences au niveau du Congo Rwanda. Oui, Guy Maffimaboto qui tout à l'heure vous avez abordé je crois la question mais de manière un peu superficielle parce que moi vous avez interpellé d'ailleurs les forces armées congolaises le problème c'est que vous avez parlé d'une haute trahison en fait c'est la haute trahison de toute façon lorsqu'on a vendu ou on a concédé les terres congolaises à des sujets étrangers ou à un pays étranger sont passés par le Parlement sans en avoir discuté avec la population puisqu'on parle même de référendum c'est une haute trahison mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et malgré qu'il est en train d'avancer et tout le monde est en train de le voir avancer en train d'exposer le Congo tout à l'heure on y reviendra les forces armées congolaises sont ouf parce que quand il y a un désordre comme ça normalement c'est l'armée qui prend ses responsabilités parce qu'en dehors d'avoir concédé les terres congolaises au Rwanda aujourd'hui il va signer les accords là encore on va dire oui c'est la libre circulation bon écoutez ils peuvent arriver sans visa d'accord mais à côté nous avons vous l'avez dit tout à l'heure Kinsasa qui est sous tension avec Kigali et si vous regardez vous observez ce qui se passe actuellement je ne sais pas si la tension a baissé entre Washington et Pékin c'est le même de venir expliquer aux congolais le contenu de ces accords il ne s'agit pas de venir dire ne touchez pas à mon président d'accord tout ça c'est bien mais expliquer aux congolais qu'est-ce qui se cache derrière ces accords c'est quoi les termes comment se fait-il qu'on passe de tels accords et les congolais ne sont au courant de rien du tout je parie que même le premier ministre ne le sait pas mais on l'a dit tout à l'heure depuis que monsieur Colliné Makosu nous a promis qu'on devait mettre en place une société de droit congolais on n'a jamais vu le cas bien au contraire on a vu cette fois-ci comment il s'appelle l'amant de Claudia Sassou comment il s'appelle les toucas nous ramenaient maintenant des tracteurs soi-disant qu'on devait on devait on devait fabriquer des tracteurs dans Maluku même donc nous sommes passez-moi le terme un foutage de gueule mais qui est gravissime attention il y a des pays qui ont disparu le Congo peut être annexé nous avons deux mastodontes l'Angola et la RDC si le Congo continue à être un facteur d'instabilité dans la sous-région mais ces deux pays puissamment armés peuvent un jour nous annexer une partie et une partie l'Angola va faire poids noir et la RDC va se déployer sur Brazzaville qu'est-ce que nous allons devenir donc raison pour laquelle cette émission devrait nous permettre d'expliquer aux Congolais les véritables enjeux nous avons parlé des enjeux nationaux la RDC aujourd'hui dans quelle posture elle se trouve et pourquoi elle se trouve dans cette posture qui est tout à fait légitime parce que le Congo devient un danger pour la RDC et enfin dans la sous-région Afrique centrale le Congo est devenu parce qu'ils ont créé un axe avec Kigali qui est dans ses visées expansionnistes prédatrices belliqueuses aujourd'hui ils ont amené l'axe jusqu'à Bangui ça devient un axe Brazzaville Kigali Bangui contre un axe qui se forme monsieur écoutez-moi bien Johannesburg Kinshasa Luanda parce que les Sud-Africains ne supportent pas les gens les gens se souviennent pas souviennent plus que l'armée Sud-Africaine s'est déjà affrontée plus d'une fois à l'est de la RDC avec la déruandaise comme l'armée de Luanda se sont affrontées contre les Rwandais et les Burundais et les Ougandais pendant le règne de Kabila paire lorsque le Rwanda voulait prendre Kitona donc nous sommes dans une perspective sombre où on peut créer une guerre mondiale inter-africaine à cause de monsieur Denis Sassounis et c'est là que je posais la question de savoir où sont les forces armées congolaises où sont passées les officiers congolais les vrais jallés où sont-ils qui ont prêté serment devant le drapeau congolais de garantir la sécurité nationale qui est en danger de garantir l'intégrité nationale qui est en danger de garantir les intérêts supérieurs de la nation qui sont en danger donc tous ces officiers sont devenus des sous-fibres de Sassou Nguesso donc tous ces officiers formés dans les grandes écoles c'est l'annonce solennelle que je lance peuvent accepter que le Congo soit le vassal du Rwanda pour les intérêts d'un homme et de sa famille donc nous sommes dans cette problématique que nous posons ce soir et vous avez lancé parce que lorsque nous parlons il nous traite de radicaux vous avez lancé un appel à monsieur Aziz Dominique de Marseille qui vient nous donner une seule raison pourquoi les Congolais doivent dire ne touchez pas à notre président parce que ce que les Congolais de la RDC disent moi j'ai dit ils n'ont pas fait une raison parce que nous sommes l'allié naturel historique et géostratégique de la RDC en plus de cela j'en profite pour lancer encore un appel mais cette fois-ci du côté des Congolais de la RDC faites attention ne confondez pas le régime de monsieur Denis Sassou Nguesso aux Congolais les Congolais sont pris en otage par le régime de monsieur Denis Sassou Nguesso et qu'ils se souviennent du tout nous avons eu déjà des guerres quasiment ou des mini-guerres lors de l'affaire de Tchombe avec la chute du président Philbert Yulu on a expulsé les Congolais de Brazzaville à Kinshasa le même régime de Denis Sassou Nguesso avait mis en place l'opération Mbata Abakolo il y a eu des morts jetés à Brazzaville nous étions les rares à défendre les Congolais de la RDC et il y a eu à l'époque du président Marie-Anne Gwabi cette tension mais cette fois-ci elle était doctrinale d'un côté c'était la gauche de l'autre côté c'était la droite des Américains d'un côté les Russes de l'autre mais aujourd'hui nous avons des intérêts communs des deux peuples on veut déboulonner Félix Tisekedi parce que il n'est pas de la génération de Médicine Denis Sassou Nguesso il est arrivé il a prôné le bon voisinage avec le Congo nous avons plus à faire à travailler avec la RDC que de nous allier d'être le vassal de Kigali le Kigali vient en dominateur en hégémoniste en prédateur de notre pays donc voilà ce que je dois dire à nos amis de la RDC parce que j'entends un peu de l'inculture de pas mal de comment vous appelez des analystes de la RDC qui confondent le Congo Brazzaville la nation congolaise au régime c'est comme aussi nous ne devons pas confondre les Rwandais qui sont aussi des frères africains on ne doit pas confondre les Rwandais qui sont aussi l'hôtel d'un prédateur au régime de Paul Kagame d'ailleurs Tiseguel il a dit si bien on ne va pas dépasser le Rwandais aujourd'hui il restera là mais c'est le régime qui est nocif c'est le régime de Brazzaville qui est nocif c'est le régime de Kigali qui est nocif je rappelle que vous êtes opposant politique du Congo Brazzaville résidente en France on est à la fin de cette émission qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir au bout de tout ce que nous nous sommes dit mais particulièrement les deux Congo j'allais dire les deux peuples frères parce que évidemment Brazzaville par exemple c'est la capitale ou les capitales les plus proches au monde c'est Brazzaville et Kinshasa en réalité les Congolais ont presque la même culture on retrouve certaines ethnies du côté de Kinshasa ou de l'RDC ou du Congo Brazzaville en fait c'est comme disait d'ailleurs Bouboutou en son temps c'est un même peuple Kakaé Balemoto et Kabolavissou il aimait rappeler ça qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir aujourd'hui évidemment la différence vous avez dit il faut que les gens arrivent à faire cette nuance entre les régimes qui en réalité sont des régimes qui travaillerait probablement pour certaines puissances parce que là on ne comprend rien parce que quelqu'un qui conduit tout un pays ne peut pas se permettre tel que Denis Sassou est en train de le faire après avoir pillé toutes les finances publiques vendu les terres aujourd'hui il veut maintenant exposer le peuple congolais à un affrontement direct avec les voisins c'est irresponsable le dirait-on mais après on va dire vous êtes trop dur d'accord qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir ce soir vous avez dit mais vous voyez bien que ces gens de Brasdaville sont venus lancer la campagne internationale du FESPAM ici à travers la Rumba non qu'est-ce qu'ils ont dit mais j'aurais aimé aussi entendre ces mêmes responsables dire non ce que nous sommes en train ce que Denis est en train de faire c'est mauvais ils sont venus ici parce que la Rumba c'est le patrimoine commun entre les deux Congo ils sont venus vendre ça à l'UNESCO ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut dire aux amis de la RDC aux frères de la RDC qu'ils comprennent une chose vous l'avez dit Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ce sont des prédateurs au service des multinationales le problème de Denis Sassou Nguesso en dehors du fait qu'il veut conserver son pouvoir ou il veut une dévolution monarchique en dehors de cela c'est les intérêts qui tiraient sous Kabila fils derrière l'exploitation des mines ou à l'est de la RDC je résume en deux trois points c'est Denis Sassou Nguesso qui était le VRP qui a été le VRP de la Chine auprès de Kabila fils et une fois que les Chinois ont signé le même matériel stratégique avec la RDC à travers Kabila fils et bien entendu Kabila fils qui était le vassal de Kagame Denis Sassou Nguesso bouffait passez-moi le terre à l'est de la RDC souvenez-vous le Congo a été exclu du processus de Kimberley il y a une dizaine d'années de cela mais le Congo qui pour des raisons de vente des mines de sang comme le disait mais pourquoi parce que ce sont les mines ce sont les matières premières qui venaient de la partie est de la RDC qui passaient par Kigali et Kigali faisait passer par Brazzaville pour les mettre sur le marché international donc voilà les deux raisons qui font en sorte que M. Denis Sassou Nguesso s'accroche à Kigali à Kagame les régions géostratégiques je l'ai dit tantôt et les régions de mafia quasiment ça c'est ce que je dis à nos amis de la RDC et raison pour laquelle au lieu de s'attaquer au Congo ou aux Congolais ils doivent s'attaquer au régime des ministres Sassou Nguesso et ils doivent comprendre que généralement lorsque c'est comme ça M. Félix Tisekedi a besoin des démocrates à Brazzaville parce qu'aujourd'hui la RDC est devenue un peu le centre d'un pays qui a réussi une alternance pacifique et qui est en train de se construire et du côté du Congo de Brazzaville je termine là-dessus à nos amis Congolais nous avons longuement parlé interpellé les Congolais sur une conscience patriotique et nationale sur ce qui se passe aujourd'hui cette vassalisation qui ne dit pas son nom du Congo de Brazzaville par le petit Rwanda mais surtout il faudrait que les Congolais de Brazzaville comprennent une chose nous avons tout à gagner de notre coopération avec la RDC qu'avec Kigali tant en termes de transition énergétique nous serons les pays solution on y reviendra plus tard tant en termes d'électrification aujourd'hui s'il y a une mutualisation des moyens et des efforts pour construire Inga nous aurons plus de problèmes d'électricité tant en termes d'attirer les investisseurs sachez que rien que Kishasa vous avez un marché de plus de 10 millions d'habitants ce qui fait que le Congo sera la petite usine qui va vendre à Kinshasa donc pour toutes ces raisons c'est pour toutes ces raisons notre allié naturel historique et géostratégique demeure la RDC donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela et j'estime que depuis la première émission et cette seconde émission par rapport à cette problématique nous devons prendre conscience et faire en sorte que nous puissions faire échec à l'axe Kigali Brazzaville Bangui qui est en train de se construire pour déstabiliser la RDC et l'Angola et le Gabon à côté voilà ce que je voulais dire je vous remercie en tout cas de votre attention Félix c'est-tu ce qu'il dit la RDC a besoin des démocrates au Congo Brazzaville c'est un opposant un opposant Brazzavillois qui parle un opposant du Congo à Brazzaville donc ils ont plus à gagner à travailler avec la RDC qu'à travailler avec le régime de Kigali le régime de Kagame qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du Congo Brazzaville donc vous avez entendu la sonnette d'alarme est là les Congolais les Brazzavillois ont besoin de la RDC oui oui les Brazzavillois ont besoin de la RDC pour survivre et la RDC a besoin des démocrates au Congo Brazzaville donc c'est un appel déjà c'est un appel à faire partir ce vassal ce vassal de Kagame ce vassal du régime de Kagame il vient de se néocolonialiser donc il vient de se faire coloniser par le Rwanda il a bien dit dans ses déclarations dans ses propos que depuis 1960 que le Congo Brazzaville a eu son indépendance le Congo Brazzaville n'a subi aucune autre domination ouverte comme ça une vente même une vente des terres congolaises du Congo Brazzaville bien sûr c'est vrai que ils sont néocolonialisés par la France mais ce n'est pas de cette façon cette vassalisation par le roi de Kigali le roi du Rwanda Paul Kagame le dictateur le despote du Rwanda qui achète un seigneur un autre roi du Congo Brazzaville un roi vassal bien sûr parce qu'il est roi chez lui au Congo Brazzaville vous n'osez pas ouvrir la bouche donc on vous tue carrément ou si lui ne le fait pas Kagame le fait voilà chers compatriotes nous nous arrêtons par là nous vous avons montré juste un extrait bon nous pourrons peut-être vous en montrer l'intégralité dans une prochaine vidéo que Dieu bénisse la république démocratique du Congo prochaine émission que Dieu bénisse encore la république démocratique du Congo la victoire est dans notre camp à Vitoria et Certa et Certa et Certa